L'ex-là qui vient d'apparaître sur la barbe. La barbe, c'est une chose très importante sur ce qu'on appelle nos babounos. Etié va garder jusqu'à sa mort. Camino va garder jusqu'à sa mort. Fidèle va garder jusqu'à sa mort. Seul Raoul s'est apprasé. Je crois que c'est très important de signaler ça. Cette barbe, c'est un symbole, dans le grand désigné, de l'étude. Je crois que tout cela, c'est la mission qui vient. Et je crois que vous avez bien fait de signaler ça. De quoi on devrait remarquer que le fait que Raoul s'est rasé par rapport à son frère, c'est très important de dire. Et j'aurais bien aimé aussi écouter Le Soldadito. Parce que je crois que ça aussi, Nicolas Guillem a fait une œuvre magistrale. C'est tout ce que j'ai voulu dire sur ça. Merci. Madame Jean-Marc, je t'ai toujours connu bien rasé. Merci à tous les deux. Juste une nouvelle question. Je vais commencer par la marque. Je vais commencer par la marque. Tu as utilisé la pression de vide maximum. Je crois que cette expression, je ne l'ai jamais utilisée. Je ne sais pas. Dans le monde entier, là, parce que c'est le plus fier. Déjà, dans les bandes dessinées, il y en a une dernière qui va dans le monde 2017. Donc, ça devrait porter le nombre à 33 bandes dessinées sur Yvara, publiées internationalement dans le monde entier. Après, il faut se mettre d'accord sur le principe, déjà, la définition de qu'est-ce qu'une bande dessinée. Alors, pas tout le monde est d'accord. Du coup, j'intègre dans les 33 bandes dessinées, là, les livres aussi pour enfants, les livres illustrés, etc. Après, en termes de réception, la plus particulière, la première, c'est-à-dire, celle qui est en rouge, l'Argentine, elle est publiée au moment de la dictature de Angani. Et à ce moment-là, en fait, lorsqu'elle sort, elle a mis de succès, elle est publiée en moins de 3 mois. Au départ, la dictature ne s'est pas méfiée de cette bande dessinée, et très rapidement, lorsqu'elle avait le succès qu'elle avait. Ils ont décidé de saisir la légende d'édition et de supprimer tous les exemplaires originaux. La légende dit que Brechia a eu l'intelligence dans un terrain dans son jardin, que la copie a été récupérée, que ça a été réédité, etc. Un autre mythe autour de Guevara. En tout cas, elle a connu un livre de succès au niveau international, elle a été traduite partout, sauf à Cuba, à la Bretagne, à cause de l'embarro, des problèmes de papier et d'encre. Mais c'est celle qui a eu le plus grand impact et celle qui a démarré une tradition. L'œuvre de Rius, l'œuvre au mexicain, a été traduite en 25 ans dans le monde entier. Le manoir que j'ai cité, Lacovain, est traduit en espagnol, en portugais. La BD italienne, la maison de décision ayant fait faillite, elle n'a pas été traduite. Du coup, il y a un travail à prendre si vous voulez la rééditer. Et après, sur les autres, malheureusement, les œuvres cubaines, elles ont très peu de diffusion parce qu'il n'y a pas de circuit, de circuit de bande, elles existent. Le problème, c'est que là, je n'en ai pas parlé parce que souvent, ce sont des... Alors, la pénurie de papier fait qu'on n'a jamais d'album complet. C'est souvent des feuilles, des... Des petits fascicules, en fait, de 18 pages. Simplement, la pénurie de papier d'encre. Et généralement, c'est des bons dessinés de propagande, hein, très... Très axés sur la geste héroïque, notamment sur la bataille de Santa Clara, sur la campagne de Las Villas. Et c'est un discours d'éducation et de biagogie. Souvent, il y a l'insertion d'un personnage fictionnel et ça s'adresse au lecteur. Donc, il y a une espèce de dialogue qui est fait et qui est orienté vers les jeunes générations. Et il y a toujours une invitation à la fin de dire, voilà, s'ils veulent en savoir plus sur le Tché, allez voir les livres, continuez à vous documenter, etc. Donc, il y a une volonté d'aller un petit peu plus loin. Après, dans les autres œuvres, une BD états-unienne, publiée par Spenro Degrés, que vous avez parlé, a été aussi traduite dans différentes langues au niveau étranger. Alors, c'est une personne qui est quand même identifiée dans la bande dessinée d'un grand, d'extrême-gauche. Donc, c'est quand même... La particularité de ces bandes dessinées, c'est qu'il y en a qui est critique. Déjà, il faut le savoir, ça n'existe pas. Il y a des biographies qui sont hyper critiques. Il y a un fond dans le documentaire, dans les bandes dessinées, sur des personnes qui vont attaquer Guevara. Dans la bande dessinée, ça n'existe pas. Tout simplement parce que le travail qui est demandé, je pense que la plupart des gens manquent de l'empathie. Et ils souvent travaillent avec un scénariste et un dessinateur différent. Donc, déjà, pour arriver à se mettre d'accord, en général, ils sont plutôt d'accord sur le fait qu'il y a une certaine sympathie pour Guevara. La plupart des d'œuvres ont quand même un accueil... Le plus souvent des éditions traduites. Donc, ça laisse supposer quand même que... Du moins, Guevara fait prendre. Et après, je ne sais pas, la réception, si ça fait tout le temps. Après, le problème de la... Disons que c'est ce que j'ai essayé, ce que je pourrais expliquer un petit peu dans l'exposition, mais c'est pour démontrer. Il y a la part fictionnelle aussi après Daya qui joue. Quelle est l'intention des auteurs. Et la qualité du dessin. Donc, en dessinée, si le dessin ne plaît pas, ben... Son existence est un peu plus limitée. Voilà. Et pour le leader maximo, c'est parce que si je me suis permis de... Je me place en tant que réception, en tant que Français européen. Une expression que j'ai trouvée dans beaucoup d'ouvrages critiques. Je ne suis pas tous les Français, mais dis donc dans beaucoup de critiques, dans beaucoup d'ouvrages, on retrouve cette expression-là. Et dans certains passages, notamment dans la bande dessinée espagnole, c'est sous-entendu et c'est marqué. Après, je ne dis pas que cette expression est acceptée. Et au sujet de Ocasio, qui est à 60 pesettes, il n'était pas oublié dans l'Espagne franquiste. C'est sous-entendu. Juste après. Ah oui. Mais il reprend une idéologie parce que la Pietà qui est là, c'est celle qui normalement est à Saint-Pierre-de-Rome. Oui. Et qui, en fait, est recopiée dans les variées de los caídos. Donc, c'est très curieux, je crois. Et ça, c'est quoi ? C'est pour aider face à la censure qui existait encore à cette époque ? Alors, déjà, la note d'édition, elle a existé pendant 2-3 ans. Je crois que c'était à l'époque de la Moïdor. On peut dire que l'édition naissait, disparaissait. Et elle s'est toujours indiquée avec Saint-Gouge. Donc, en fait, il y a une volonté de récupération de la mémoire des Républicains aussi. Donc, un peu dans un contexte où la chape de plomb est extrêmement présente. Et ce n'est pas innocent de ce... Alors, déjà, la collection est un petit peu particulière puisqu'elle est classée dans la catégorie érotique historique. Donc, Guevara est un séducteur avec une femme face à côté de lui et puis dans son lit. Donc, ça, c'est le... voilà. Et toutes les femmes reposantent au canon hollywoodien. Donc, ça, c'est... il fallait satisfaire l'imaginaire espagnol de l'époque. Et par contre, il y a tout un troisième tome, notamment, il y a tout un parallèle christique qui est fait et qui est poussé à une dimension, à une emphase qui est telle qu'on ne sait pas si... Il y a un espèce de double discours de parodie aussi des valeurs francistes du catholicisme. C'est à prendre, à mon avis, dans la deux dimensions. C'est-à-dire qu'il cherche la dimension messianique de Guevara, avec le parallèle qui a été fait immédiatement, avec la mort, avec le parallèle... Il cherche le construit. Il construit aussi, mais dès 67, il y a le christ de Montaigne qui est mis en parallèle avec. Donc, ça, c'est un imaginaire qui existe dès le départ avec les Boliviens. On a tout de suite fait une... enfin, j'ai une scientification Guevara. Et après, en même temps, il y a une remise en cause aussi des piliers de la culture franquiste et de la tradition franquiste. Donc, du coup, il y a ce discours-là. Mais dans la collection, il traite quatre personnages. Il y a Mussolini, Kennedy, Hitler et Guevara. Donc, dans les trois autres, on imagine que c'est très critique, au contraire. Guevara, c'est... enfin, c'est... c'est un géographique impossible, c'est... Enfin, il n'y a pas de... il n'y a pas de... il n'y a pas de... Il faut que c'est hyper subjectif et hyper positif pour Guevara. D'autres questions ? Et en espagnol, ça peut être très bien. Si me permites... Tu comentaste la portada, la portada de Guevara con les livres. Et donc, je me preguntais si, parce que c'est le temps du jueves, si non pouvait faire une référence à, justement, de Guevara, comme lector, comme intellectuel, si, pour revenir à Basis gay, c'est un aspect qui se établi, qui se oublit. Et, de manière à contester, moi j'avais toujours demandé si le numéro, c'est très important du numéro de comics, sur la biographique de Guevara, n'avait puissé être une manière de 색stream la peine de diffusion, à partir des années 80, 90, de son diario et de ses écrits dans le monde. Et je pense en particulier à Spéno-Rodrigues ou bien dans le travail de Vosnay qui prend en place. En 1978 Rius decide, de toutes les formes, présenter à Guevara de façon complète. Il présente comme un intellectuel, comme un politique, comme un guerrier et defende cette volonté de montrer à l'homme que existe derrière le mito. Il ne veut pas construire ce mito, mais il veut permettre à la personne de connaître à cette personne, de connaître à Guevara. Et il defende la idée de que la historieuse permet d'un pas plus d'après les livres. Et au final, quand il publie une partie du texte du socialisme et du homme en Cuba, il defende cette volonté de diffuser un peu la ideologie. Il parle des des choses, c'est un des peu qui parle du sujet de la politique, de la économie, dans le texte de la historieuse. Et à partir des années 2000, on se oublie de cette partie de l'écriture, on se oublie de cette partie de l'intellectual, de l'idéologue, et on se centra plus bien en la personne du mito, du símbolo. Et je crois que, à partir des années 90, on se oublie de cette partie de l'intellectual, justement. et les portales, on se oublie de cette partie, on se oublie de cette partie, on se oublie de cette partie, de la romantique, de l'errore. Et je crois que, on se oublie de cette époque, où on se étudiait le Che, dans les années 70, à les années 80, on se parle de Che comme politique. Et à partir des années 90, on se oublie un peu, et on se oublie de cette partie, on se oublie de cette partie, en la Havana, où on se oublie de nouveau en France les écrits et les textes de Que Vaudelaire. Et la ultima, en 2012, la italienne, se centra plus bien en l'hombre, et on se oublie un peu l'ideal de politique, mais il n'est pas du mito. Et la ultima trilogia que s'est rendu à la vente, qui est de Johnny Anderson et Hernandès, qui est un mexicien, est un peu plus complet. On parle de différents thèmes de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, et on se centra en un aspect politique, mais surtout, c'est le thème du mito. Simplement, pour acotar, Rio se caracterise, par exemple, dans ses titres, le « ave Che », comme dire, « le « C », ou « la liberation femenine de les femmes ». Un peu plus les titres pour un peu plus l'arguer de contenir. Simplement. Je voudrais aportar sur la lune de Mauricio, le fait que la chanson politique chilena avait une forte influence en Bolivien pour la que tu as écrasées. C'est-à-dire, écoutons les tréssines que tu passais, nous nous soublierons, nous soublierons, comment ces discos passaient, et ils ont une grande influence en ce que tu as écrasées, entre les jeunes. Et puis, la influence à la inversa bolivienne à la musique chilena se dava seulement par la via du format de certains instruments comme le charan, la quenna, les melodies indignes, mais pas en le contenu. En cambio, à la inversa, comme je disais, le message politique de la chanson chilena s'est-à-dire en l'engagement. En l'engagement au format historiètes, se a producés dans le brilien, mais il n'est pas étudié, et je crois que quand je fais des difficultés, je me occupais des livres, mais c'est un des difficulté que quelqu'un devait à s'occuper de la historie, parce que je ne d'une je ne peux pas le faire, mais j'espère que ce mensonge puisse être écouté, parce qu'il a été produit quelque chose, surtout des réplications, des notations biographiques, surtout des choses publiées les biographies de l'esprit des boliviennes, etc. Il y a des historiques medio clandestines qui circulent, mais de ce n'est pas. Je pense qu'il y je pense qu'il n'est pas d'étudier, mais il n'est pas d'étudier. Merci pour les commentaires. Effectivement, il y a cette époque, il y a beaucoup d'intercambio entre toutes les nouvelles cançons latino-americanes. Eti y Mani, il y a Bolivia. Aprendieron mucho de Ernesto Cabourg, le chanquista, muy notable, y grabaron sus piezas, etc. Y también estaba el grupo Los Gaires, estaba el gringo, el músico suizo, Gilbert Favre, que era el gran compañero de Julieta Parra. Entonces, vínculos entre la música boliviana y estilera, en ese época, lamentablemente, después se perdió bastante. Y bueno, conflictos absurdos, también históricos, han hecho que no vayamos... Claro. Hay un investigador que a fines de los años 70 ha denunciado la interignorancia musical y también se podría extender a muchos otros ámbitos. Los músicos latino-americanos, en realidad, se encuentran entre ellos acá en Europa y no en nuestro propio país, que es bastante triste. Bueno, para contestar sobre la historieta de Bolivia, lo que pasa es que está un poco beneficial de un circuito de venta muy cómodo, y supongo que existe, porque yo no pude encontrar otras historietas de América Latina, simplemente que no conozco a las que se pueden encontrar en la web, simplemente. Bueno, que todo lo que, aparte de Argentina, que se encuentra bastante potencialmente, el resto de América Latina no beneficia de tanto reconocimiento, a nivel de la historieta. No significa que no exista, simplemente que no pueda encontrarlas. Pero bueno, si un día puedo ir a Bolivia, que buscáis, que buscáis. Y de las que se encuentran en la presencia. Seguimos, a veces está en la presencia. ¡Ay! Sous-titrage ST' 501